Je fais une interview avec Alex de Swissborg, où je dis que j'ai plein d'investissements. Et dans d'autres vidéos, j'ai dit que j'ai arrêté les investissements, et j'ai dit « Ah, c'est quoi la vérité ? » La vérité, c'est qu'en fait, j'ai investi pendant des années, donc forcément, j'ai encore un immense portefeuille de boîtes. Mais j'en fais plus des nouveaux, parce qu'en fait, je pense que dans le cycle des 5 ans qui viennent, j'ai envie d'investir dans ma boîte, avant tout. Et je trouve qu'investir de façon active, ça prend beaucoup d'énergie. Ça, c'est une question que tous les investisseurs devraient se poser. Qu'ils investissent en bourse, en crypto, en IMO ou sur des startups, quelle est la quantité d'énergie que vous souhaitez vraiment consacrer à vos investissements ? Ce dont parle Oussama Amar ici, c'est en fait du coût d'opportunité. A quel point il est souhaitable de consacrer une trop grosse partie de son énergie à ses investissements ? Ce sujet-là de la gestion de l'énergie, il est extrêmement important, surtout pour des personnes qui sont passionnées d'investissements, parce que le fait de consacrer beaucoup d'énergie à ce sujet-là, eh bien, paradoxalement, ça peut nous freiner dans certains de nos objectifs financiers. C'est contre-intuitif, mais c'est ce qu'il y a en filigrane dans ce que dit Oussama Amar. Toute personne qui cherche des sources d'enrichissement devrait s'interroger, aller plus loin que des sources évidentes comme la bourse, qui vous limite par nature, parce que vous êtes forcément limité à l'argent que vous allez mettre. Vous êtes forcément limité par un certain niveau de risque que vous avez envie de prendre, et que vous êtes prêt à prendre, et que vous êtes prêt à encaisser psychologiquement. Alors que ce que fait Oussama Amar, c'est certes plus long terme, moins rémunérateur en apparence à court terme, mais c'est une façon bien plus puissante d'utiliser son énergie. Donc la seule façon que j'ai gardé d'investir, c'est dans les boîtes, toi et Combinator. Parce que tu ne peux pas faire plus passif que ça. C'est facile. C'est hyper facile, oui. Donc tu vois, je regarde le démodé, je choisis 10 boîtes, 20 boîtes, je passe à autre chose. Et après, je n'entends pas parler des boîtes pendant 5 à 6 ans, et de temps en temps, je reçois un email qui me dit « Ah, vous avez gagné de l'argent ». Là, Oussama nous parle de sa technique pour trouver des investissements à l'heure actuelle, de façon paresseuse, on va dire. C'est le fait de compter sur le Y Combinator, qui est très connu pour être un incubateur de start-up, et qui a su dénicher des pépites très tôt, comme Airbnb. Oussama Amar regarde les présentations de start-up, qui sont faites lors du démodé de Y Combinator. Il pioche parmi ses start-up, et ensuite, il attend. C'est une approche qui me parle, c'est une approche qui me plaît, parce que, d'une part, j'ai une certaine paresse aussi, et je trouve qu'on ne fait pas assez l'éloge de la paresse. On ne fait pas assez aussi l'éloge de la simplicité, qui n'est pas, attention, de la facilité, parce que pour avoir accès aux start-up du Y Combinator, il faut avoir fait un certain travail auparavant, et en tout cas, il faut bénéficier d'une certaine crédibilité. À titre personnel, j'applique une approche similaire à celle de Oussama Amar dans le domaine de la bourse, en laissant aussi des professionnels sélectionner des idées d'investissement pour moi, et en allant piocher dans ce qui peut m'intéresser, dans ce qui m'intéresse par rapport à mes critères d'investissement personnel. J'en parle dans cette vidéo qui est sortie sur ma chaîne, et surtout, je décris quels investisseurs je surveille pour éventuellement copier leurs investissements, quels sont les critères pour sélectionner ces investisseurs, et ensuite faire le tri dans leurs meilleures idées. Tout est accessible aux membres de mon Patreon. Si vous voulez soutenir la chaîne, et ou si vous êtes intéressé par cette façon paresseuse d'investir, je vous invite à aller vous abonner, le lien est en description. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet extrait de vidéo de Oussama Amar. N'hésitez pas à me proposer d'autres contenus à commenter. On se retrouve très bientôt, je vous dis à très vite.